Bonjour, Nathalie Gagnon, DRH, 20 ans d'expérience en qualité de DRH, diplômée de l'ESSEC depuis 2005. En 2009, j'ai complètement changé ma carrière et je me suis enseignée dans l'entreprenariat puisque j'ai créé ma propre société de ressources humaines et j'enseigne notamment tout ce qui est ressources humaines au sein des plus grandes écoles sur Paris et également dans certaines écoles de formation continue. Pourquoi choisir la spécialisation DRH ? Parce qu'au-delà du passionnant métier que c'est, nous sommes tous, tous DRH. Vous, en qualité de future manager ou même en qualité d'entrepreneur, demain, suivant les directives et la stratégie fixées par la DRH en lien avec la stratégie de l'entreprise, c'est vous qui serez amené sur le terrain à fidéliser, à motiver, à améliorer les compétences individuelles ou même collectives de vos équipes. Vous serez même amené à sanctionner quelques fois, en collaboration bien évidemment avec la DRH, tous, 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 la fonction DRH est la seule fonction qui est partagée au sein de l'entreprise par tous les acteurs de l'entreprise. Et que ce soit une fonction mal aimée, méconnue, quelque part, elle est incontournable pour tout le monde. C'est pour ça que dans le cadre de process knowledge, vous aurez des outils et des moyens qui vous seront donnés pour appréhender ce côté DRH du point de vue de future manager. Alors en premier lieu, les grands thèmes abordés, c'est bien évidemment le rôle de DRH aujourd'hui au sein de l'entreprise, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer également en tant que manager, les relations avec les IRP, les instances représentatives par domaine du personnel. C'est également savoir comment motiver les collaborateurs, comment les former, comment obtient-on de la motivation. C'est aussi vous donner quelques moyens sur le savoir, le savoir être et le savoir faire. Et même en qualité de DRH, je rajouterais même un quatrième, c'est le savoir faire faire. Donc cross knowledge à travers toutes les étapes et le cursus que vous allez suivre va vous donner des moyens et des outils pour appréhender tout le côté RH du manager de demain. Alors pour finaliser ce parcours, j'ai choisi dix thèmes d'actualité qui m'ont semblé plutôt pertinents. Le premier, on en parle beaucoup, c'est la laïcité au sein de l'entreprise, comment la gérer. Le deuxième thème, c'est la gestion et le management des hauts potentiels, qui est une vraie problématique d'entreprise à l'heure d'aujourd'hui, puisque les hauts potentiels et les compétences sont difficiles à trouver. Le troisième thème qui m'a semblé important, c'est face à la mondialisation, comment une entreprise gère-t-elle l'internationalisation. Également, en quatrième thème, j'ai choisi la formation professionnelle. Un an après, je dirais, la nouvelle réforme du 1er janvier 2015, où en est-on sur la réforme professionnelle ? Qu'est-ce qu'elle donne au niveau financement, au niveau formation ? Enfin, faire un point un an après. Ensuite, un autre thème d'actualité qui m'a semblé important, c'est les 35 heures qui ont fait débat il n'y a pas très longtemps au BDF. Est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que c'est une opportunité ? On se rend compte à l'heure d'aujourd'hui que certaines entreprises ne souhaitent pas revenir en arrière et veulent continuer à avoir les 35 heures. Ensuite, un autre problème RH d'importance et que rencontre beaucoup le DRH, c'est comment manager le choc générationnel ? Comment transmettre le savoir ? Comment transmettre le savoir-faire ? Voilà notre sujet d'actualité. Ensuite, un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est le rôle de l'Europe dans la législation française au niveau, du travail. A quel point le poids de l'Europe pèse sur la France à l'heure d'aujourd'hui ? Ensuite, le septième thème où il m'a semblé important, c'est la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. On parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de développement durable. Qu'est-ce que c'est réellement la RSE ? En quoi ça consiste ? Le neuvième thème que j'ai choisi d'aborder, c'est le management de la génération Y, voire même maintenant Z. Et enfin, le dernier thème qui m'a semblé important, puisque c'est le deuxième thème choisi par toutes les personnes qui rentrent sur le marché du travail après l'évolution originale, c'est la qualité de vie au travail, donc l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Voilà donc les dix thèmes d'actualité qui m'a semblé opportun et judiciaire de choisir aujourd'hui en RH. Merci. 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 Merci.